pour remettre un coup d'arrêt à ces politiques. Alors vous dites que dans les universités ça a pris, c'est vrai qu'il y a eu des blocages, par contre au niveau des lycées c'est quand même un peu plus poussif quand même, avec peu de blocages, comment vous expliquez que dans les universités ça prend un peu plus et qu'au niveau des lycées on peut carrément dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup de blocages concrètement ? Il y a beaucoup de se mobiliser, mais par contre ils sont quand même dans toutes les luttes, il y a quand même pas mal de lycées aujourd'hui qui se sont mobilisés, et puis notamment cette date-là elle était à l'appel également de la fidèle de la voie lycéenne du MNL qui sont les trois organisations lycéennes aujourd'hui, mais elles font très, il y a encore ce matin il y avait 200 lycéens qui ont bloqué un lycée dans le 77, donc c'est un nombre quand même qui est vachement intéressant, donc il y a quand même quelque chose qui se passe du côté de la jeunesse, du côté des lycéens et du côté des étudiants. Alors rappelez-moi votre nom et votre organisation pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Du coup, Eléonard Schmitt, je suis porte-parole du syndicat étudiant de l'Alternative, donc on est à la deuxième force étudiante, voilà. Merci Eléonard d'être venu vers moi en direction route, merci à vous. On va continuer donc de suivre le direct ici, donc c'était aussi intéressant d'avoir le point de vue des organisations syndicales étudiantes qui sont à l'organisation de cette manifestation, qui vous voyez, est désormais très, très largement encadrée par un dispositif assez impressionnant au niveau des policiers, notamment. On va suivre ça dans le cortège et suivre la manifestation en global. Voilà. C'est là pour vous aider. Ok super, tiens-moi au courant, tiens-moi bien super. C'est là pour vous aider.